C'est les cinquièmes journées de l'industrie électrique, on a commencé en 2011. L'idée c'est d'ouvrir notre centrale, essentiellement à nos riverains, pour qu'ils découvrent un peu le fonctionnement interne de la centrale. Et surtout c'est aussi l'occasion pour les gens qui travaillent à la centrale de présenter leur métier et de présenter ce qu'ils y font. On couvre tous les besoins de production de la région centre et on fait à peu près 5% de la production nationale. Lors de cette visite, nous avons la chance de visiter la salle des machines d'une des unités en fonctionnement. Et donc c'est dans cette salle des machines qu'on va retrouver l'élément qu'on appelle le groupe turboalternateur qui nous permet grâce à de la vapeur de produire de l'électricité. Ce groupe turboalternateur, il pèse 5000 tonnes environ. Et on a installé ce groupe turboalternateur sur une dalle en béton de 4 mètres d'épaisseur reposant elle-même sur 110 paquets de 15 ressorts. C'est comme une énorme machine à laver, ça va générer des vibrations. Pour éviter que ces vibrations endommagent le reste de la salle des machines, on a dû isoler le groupe turboalternateur du reste de l'installation. Cette vapeur, une fois qu'elle nous aura permis d'entraîner l'alternateur, elle va être envoyée vers le condenseur qui se trouve également dans cette salle des machines au niveau 0 m. Ce condenseur, c'est un énorme élément qui est traversé par 128 000 tubes, en l'occurrence sur les unités de Belleville, et c'est dans ces tubes qu'on va faire circuler l'eau du circuit de refroidissement, cette eau provenant des aéroréfrigérants. Une fois transformé ce courant, il va être envoyé sur le réseau grâce aux lignes très haute tension qu'on voit apparaître au-dessus du transformateur. Et juste derrière ce transformateur, on a forcément notre aéroréfrigérant, 165 m de haut, 149 m de diamètre à la base, 80 m de diamètre au niveau de l'étranglement. Donc qu'est-ce qu'ils font les opérateurs en salle de commande concrètement ? Ils surveillent l'installation et l'évolution des paramètres, mais aussi, il y a un deuxième rôle des opérateurs, c'est l'adaptation de la production et de la consommation. Le matin à 7h par exemple, on a un pic de consommation, parce que tout le monde en France se lève, méchauffe son café, allume le grill-pain, donc derrière, en même temps, la consommation évolue énormément. Donc derrière nous, côté production d'électricité, production d'énergie, il faut pallier à ce pic. Le soir à 19h, c'est pareil, quand tout le monde rentre chez soi, allume la lumière, allume la télé, méchauffer le gratin d'eau finnois dans son four, et bien derrière, il y a un pic de consommation. Donc là, c'est aussi le rôle des opérateurs d'adapter en permanence cette production à la consommation.